salut tout le monde c'est battre la mantis donc je vous fais une vidéo de mon suivi d'élevage ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo donc je m'en excuse donc j'espère que cette vidéo va vous plaire donc on va commencer alors pour ceux qui me suivent sur facebook qui savent que j'ai eu une nouvelle espèce mais pour ceux qui ne savent pas c'est une pseudo crobrota walbergie donc une mante fleur bon j'écorche peut-être le nom donc je devais bon je vais vous la montrer ça c'est un mal voilà il est là le convoi ouais c'est vrai c'est petit quand même comme espèce il doit faire 3 4 cm il est subadulte donc voilà donc j'ai eu un couple donc ça c'était le mâle et là on va passer à la femelle voilà elle est camoufler la voilà donc elle aussi elle est adulte et elle est toute petite elle fait 4 cm mais ce que j'adore ces espèces c'est le mode de de défense contre les prédateurs donc le voilà attendez je la prends elle cesse pas faire là voilà ah donc ouais c'est magnifique elle sort ses ailes c'est pas très très net bon voilà on dirait vraiment un papillon c'est magnifique donc je vais la laisser tranquille voilà on sur ta branche donc sinon des nouvelles de limino plus coronatus donc elle va bien donc je vais peut-être avoir un mal par ma treptile donc s'il arrive à me l'envoyer alors franchement un grand merci ce que ça ferait super plaisir de continuer cette espèce elle est vraiment magnifique bon je vais peut-être ouvrir la boîte parce que là on voit pas énorme donc là voilà elle est d'une bonne taille donc voilà le reste de ce repas bon des papillons c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de mieux et bon je trouvais rien en ce moment donc voilà et j'ai remarqué que cette espèce adulte en fait ça va sur les orchidées mais entre les fleurs enfin derrière alors que sub adulte ça va sur la fleur et ça attaque directement les proies donc sinon on peut voir le changement de couleur au bout des pattes qui est un peu rose donc parce que elle avait pris la couleur de mon orchidée donc voilà sinon on va passer au filocrania paradoxa donc fait le mal est toujours sur la femelle mais il s'accouple pas enfin il n'y a pas de pénétration du coup va falloir que j'attende et être patient donc pour ceux qui voudront des bébés enfin je referai une vidéo quand j'en aurai et puis j'y tirerai mes dispos parce qu'en ce moment je sais pas ils ont pas trop l'air de vouloir s'accoupler faire des zootec mais franchement ne me demandez pas vous inquiétez pas je vais faire une vidéo là dessus et après je vous dirai comment faire pour avoir des petits mais voilà ça me demandait à bas le voilà qui essaye ouais ouais c'est vrai que c'est pas net à travers du ouais là c'est guère mieux ils sont au fond voilà sinon je voulais vous montrer les espèces que j'avais élevé donc j'ai déjà élevé de la filocrania la peau passe pur cas donc c'est celle là voilà c'est une main de bâton alors celle là je les j'avais qu'une femelle voilà et sinon de l'ampusapenata voilà bon je les ai plus en élevage j'ai j'ai perdu ces espèces sauf la filocrania et paradoxal que j'ai là sinon maman 6 religieuse allait morte bon j'ai essayé de la naturaliser mais franchement je suis grave déçu j'ai fait un peu n'importe quoi donc voilà donc sinon pour la nourriture des petits menthe pour ceux qui en auraient on sait jamais c'est des drosophiles donc c'est des micro mouches le petit point qu'on voit là c'en est une donc là dedans j'en ai des ouais des milliers enfin là je dois en avoir ouais quelques centaines donc c'est pareil je vous dirai comment faire le substrat pour en avoir ce que c'est indispensable pour la nourriture des jeunes menthe donc sinon je me suis préparé en cas de naissance donc c'est pour vous dire j'ai une vingtaine de boîtes donc voilà je suis paré au naissance là j'ai aussi des gobelets en plastique et encore quelques boîtes sinon je vais vous montrer mais grillons l'évolution donc ça grandit mais pas vite hein ils doivent être ouais alors troisième quatrième menu ouais bon voilà j'en ai pas mal mais il se cache bon là on va peut-être pas très bien mais moi je vois que ça grouille donc la nourriture c'est croquette pour chat à salade et bout de carotte voilà sinon ça c'est un livre que j'achetais mais il y a assez longtemps donc je sais pas s'ils en vendent encore mais ça m'a bien aidé pour les vaches de menthe et de phasme donc voilà j'ai quelques fiches d'élevage sur les menthe et sur les phasmes et voilà bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu donc si vous avez aimé n'hésitez pas à liker à vous abonner ce que là j'ai 76 abonnés et franchement merci ça fait vachement plaisir donc voilà allez salut